France Bleu Garlosaire On essaie de vous surprendre tous les jours avec de beaux sujets sur France Bleu Garlosaire comme celui-ci, faire revivre la fabrication de la soie dans les Cévennes. C'est la volonté de la start-up Sérissine. On en parle avec votre invité Jérôme Plédis et Jeanne Merlet qui est responsable de production à la manufacture Sérissine. Bonjour Jeanne Merlet. Bonjour. Et merci d'être descendu des Cévennes pour nous rejoindre ici dans le studio de France Bleu Garlosaire. Très beau projet dans ces Cévennes en effet, faire revivre, du moins relancer l'élevage du verre à soie. C'est un projet un peu fou ça non ? Oui effectivement. On a démarré ce projet en 2015. Donc au début ça a été une entreprise qui a été créée pour réinventer une filière de la soie beaucoup plus courte. Et aujourd'hui donc on a réussi à déposer un brevet pour produire notre nouvelle matière et que nous produisons actuellement dans les Cévennes à Monoblée. Sur l'état des lieux tout d'abord, le verre à soie il a pratiquement disparu des Cévennes ? Effectivement le verre à soie a pratiquement disparu des Cévennes. On ne le retrouve plus que dans les musées comme au musée de la soie à Saint-Hippolyte-du-Fort ou chez d'anciens éducateurs de verre à soie qui élèvent encore chaque année une cinquantaine de verre à soie pour se divertir. Vous êtes en train en fait de réinventer totalement le monde de la soie. Vous avez inventé une nouvelle façon de la fabriquer. C'est bien ça ? Sans rentrer bien sûr trop dans les détails techniques. Effectivement on a inventé une nouvelle matière donc en fait qui n'est pas la soie traditionnelle que l'on connaît mais une nouvelle matière où on conserve la propriété de la céricine donc une propriété que l'on retrouve dans le cocon du verre à soie et donc qui nous permet d'avoir une soie qui est produite à plat mais également en trois dimensions. Celle qui est fabriquée et qui est la principale concurrente c'est la soie qui est fabriquée en Chine, en Asie en général ce n'est pas la même façon de la fabriquer tout simplement ? Exactement ce n'est pas les mêmes étapes de production où normalement vous avez des étapes à travers des filatures, du moulinage, de la teinture etc. Alors que nous nous produisons directement à partir des verres à soie notre matière. Alors vous êtes avec nous Jeanne Merlet pour lancer un appel en quelque sorte puisque vous êtes à la recherche d'éducateurs parce qu'on dit éducateurs de verre à soie il faut être précis pour qu'ils vous rejoignent dans cette aventure. Effectivement donc actuellement nous travaillons avec deux éducateurs de verre à soie dans les Cévennes et pour la prochaine saison qui démarre à partir de mai 2019 nous recherchons cinq nouvelles personnes qui pourraient potentiellement être intéressées pour élever des verres à soie. Il suffit d'avoir des mûriers, c'est aussi simple que ça ou pas ? Il faut avoir un local on va dire d'entre 35 et 50 mètres carrés et avoir des proximités dans son environnement assez proches. Les mûriers il en reste encore beaucoup parce que c'est vrai que l'élevage du verre à soie était important il y a plusieurs dizaines d'années maintenant dans les Cévennes donc les arbres eux sont toujours là. Voilà on trouve de nombreux mûriers aux tiges le long des routes et vous avez également dans certaines propriétés privées des personnes qui ont planté des mûriers il y a 50 ou 70 ans qui sont encore on va dire en pleine production de feuilles donc qui peuvent être utilisées pour de nouveaux éleveurs de verre à soie. Cela dit il faut beaucoup d'attention pour élever ces verres à soie. C'est vraiment un travail très minutieux. Comment ça se passe ? Effectivement le travail de l'élevage de verre à soie est assez on va dire gourmand en temps de travail pour l'éducateur. Pas seulement feuilles de mûrier donc. Voilà il faut beaucoup d'attention pour les nourrir il leur faut de la feuille fraîche il faut les nourrir trois fois par jour donc ils demandent voilà c'est quasiment un temps plein sur une période de six mois de l'année. Six mois de l'année oui puisque après il n'y a pas de feuilles évidemment pendant l'hiver. Vous travaillez aussi en fait dans un domaine c'est la valorisation du patrimoine Cévennol aussi avec cette affaire. Effectivement cela nous permet de faire revivre donc tout le patrimoine autant architectural que paysager et puis également sur toutes les histoires du passé on va dire des traditions familiales. Cette histoire des défilatures dans les Cévennes elle est magnifique en fait. C'est vrai que c'est bien de la faire revivre. Effectivement donc nous on n'est pas dans des filatures comme c'était par le passé où il y avait des centaines de femmes qui travaillaient dans chaque village mais aujourd'hui on est plutôt sous forme artisanale avec un petit atelier de production avec 5 à 10 personnes. Alors on nous écoute là actuellement bien sûr dans les Cévennes. Ils sont nombreux les auditeurs de France Regarde-Losère dans ces Cévennes. Vous vous adressez à eux, qu'est-ce que vous leur dites là aujourd'hui ? Rejoignez-nous ? Je leur dis rejoignez-nous. Si vous connaissez des muriers dans vos alentours n'hésitez pas à nous les communiquer. Et si vous connaissez des personnes qui sont intéressées par l'Elevé des Verts à Soie n'hésitez pas à nous communiquer et à nous écrire. Et on mettra vos coordonnées bien sûr sur francebleu.fr pour qu'ils puissent vous joindre facilement. Merci Jeanne Merlet, responsable de production à la manufacture Céricine et à la fléature de Greffeuil à Monoblé. Merci. Merci.